Bienvenue sur Mercato TV. Memphis Depay va bientôt quitter le FC Barcelone pour la Juve. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas fait. Barcelone cherche un moyen de laisser Depay aller à la Juventus. L'avenir de Memphis Depay à Barcelone fait l'objet de spéculations. Les Blaugrana auraient tenté de libérer Depay à la Juventus. La compétition de première ligne de Barcelone se resserre avec la présence de Rafinha et Robert Lewandowski. Rafinha est arrivée de l'Unité. La Juventus est l'un des candidats les plus solides pour Depay. Barcelone et la Juventus recherchent actuellement un point médian qui profite à toutes les parties. Une alternative est que Depay prolonge son contrat avec Barcelone jusqu'en juin 2024. Après cela, Depay rejoint la Juventus en prêt avec une obligation d'achat pour 20 millions d'euros à l'été 2023. L'entraîneur de Barcelone Xavier Hernandez a déjà parlé avec Depay de son avenir au Camp Nou lors de la présaison aux Etats-Unis. Xavier a laissé partir Depay s'il s'opposait à être remplaçant à Barcelone la saison prochaine. La présence de ces deux joueurs rend la position de Memphis Depay à El Barca de plus en plus serrée. Ce joueur néerlandais ne serait pas le choix principal de l'entraîneur de Barcelone, Xavier Hernandez. Memphis a rejoint Barcelone au début de la saison dernière et a encore un an de contrat avec l'équipe. Memphis est arrivé gratuitement en Catalogne après avoir défendu Lyon pendant cinq saisons. Avec le maillot de Barcelone, l'attaquant compte 38 matchs, traits de but et deux passes décisives. L'avenir de Memphis Depay se décidera la semaine prochaine à Barcelone. Le club Lograna souhaite qu'il parte malgré sa grande forme, car il parie sur d'autres options offensives et tant de convaincre le néerlandais d'accepter d'aller à la Juventus, un club qui a confirmé son intérêt jusque dans l'entourage du joueur. Le souhait de l'attaquant était de rester, mais l'équipe espagnole veut que le néerlandais quitte l'équipe. Le néerlandais ne voulait pas quitter le Barça, mais sachant qu'il aura quelques minutes sur le terrain, avec le maillot du club espagnol, et comptant sur la volonté du conseil, l'athlète étudie les propositions qui lui sont parvenues. Pour la Juventus, l'option Memphis est une priorité tant sur le plan sportif qu'économique, et les bonnes relations entre les deux clubs ont facilité les contacts. Mais les Italiens ne vont pas attendre indéfiniment, et ils ne voient pas clairement sa signature face au blocus affiché par le footballeur lui-même. Ils ont d'autres options, comme Morata sur la table, et ils ont déjà averti que si l'attaquant n'accepte pas de partir, ils l'excluront. C'est pourquoi le Barça presse, pour tenter de résoudre un problème qui générerait des revenus importants en fin de saison, et laisserait un numéro libre dans l'équipe première. Pour le moment, Memphis n'a pas l'intention de quitter le camp Nou, mais ils vont le pousser, car il faut des numéros libres avant le début de la Liga. Les négociations avec la Juventus ont commencé, il y a près de deux semaines, et le club italien a cherché la formule, pour rendre l'opération possible, puisqu'il n'a pas le fair-play, pour gérer un transfert maintenant. Le Barça et la Juventus ont convenu d'officialiser un transfert avec une option d'achat obligatoire d'environ 20 millions d'euros, mais pour cela, Memphis devrait accepter de renouveler pour une saison, avec le club Lograna et parvenir à un accord pour l'avenir avec les Italiens, ce qui n'a rien avancé ces derniers jours. Merci pour le visionnage. Affaire à suivre.